Bonsoir, à la une de l'actualité nationale, la crise sociale à Zéry-Corée, la délégation gouvernementale appelle les communautés à l'entente et à la solidarité, des communautés que l'histoire condamne à vivre ensemble. Ramadan au service de l'appel, les épouses des leaders politiques étaient ensemble à l'ambassade américaine pour rompre le genre, un message de solidarité pour dire que la Guinée est une famille. A suivre également en sport, le sac de l'équipe guinéenne de handball à Barcelone, les handballeurs guinéens ont remporté la 33ème édition du tournoi dénonné Fiesta Maraud, voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir, elle s'en va, la directrice générale de l'USAID Guinée est arrivée au terme de son contrat. Nancy Estes a passé 3 ans au service de cette institution américaine en Tène Guinée. Elle a été reçue par le président de la République, professeur Alpha Kondé, pour sa cérémonie d'adieu. Le compte rendu de cet entretien avec Sanasi Keïta, Doudou Traoré, Abdoulahouad Sissé. Monsieur le Président, très honoré. Après 3 ans de service en Guinée, à la tête de l'USAID, Agence des Etats-Unis pour le Développement International, Nancy Estes rentre définitivement. Aujourd'hui, la directrice de cette institution américaine est au Palais Seculturia pour y remercier le président de la République. Pour elle, ses souvenirs en Guinée restent inoubliables. C'est quelque chose d'inoubliable et je me sens très à l'aise ici en Guinée, comme chez moi. Les Guinéens sont tellement accueillants qu'ils ont tous facilité notre travail. Et je voudrais remercier tous les Guinéens et le gouvernement guinéen de nous avoir accueillis comme ça. La directrice de l'USAID qui quitte la Guinée dans une semaine s'est fortement réjouie de l'accueil qui lui a été réservé par professeur Alpha Kondé. Aujourd'hui, même le président m'a reçu. Je n'attendais pas de ça. Comme vous le savez, c'est le plus grand honneur possible. Je remercie monsieur le président. Durant ses trois années à la tête de l'USAID, Nancy Estes a mobilisé plus de 65 millions de dollars américains comme aides non remboursables pour soutenir le gouvernement guinéen. Un soutien consacré à la lutte pour la bonne gouvernance, le développement de la santé et la consolidation de la paix. Politique et religion, les épouses de leaders politiques se sont retrouvées récemment au cours d'une rencontre organisée par l'ambassadeur américain Poste à Conakry. Des retrouvailles de ruptures de jeunes, mais aussi de promotion de paix et d'unité nationale. C'est la première dame de la République qui a présidé la cérémonie. On fait le point avec Ali Badra Kondé. Prenez la paix et la cuétude sociale entre les Guinéens en ce mois sain du ramadan. C'est l'objectif visé par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée. Le diplomate américain organise cette retrouvaille entre épouses des acteurs politiques guinéens. Cette fois, la rencontre n'est pas protocolaire. Elle se déroule de façon détendue autour des mains pour la rupture du gène. La première dame de la République, Adjé Déné Kondé, préside la cérémonie. Une occasion pour Alexander Laskaris de déplorer les tragiques événements qui se sont produits récemment en Zérykori. Il exhorte les uns et les autres à mettre fin à la violence dans le pays. C'est une grande opportunité pour moi de partager avec vous la tradition de couper le gène et de la madame. Et de vous joindre avec la prière pour votre pays, le bon pays. Et aujourd'hui, particulièrement pour nos frères et nos soeurs à Nzérykori. Et nous demandons à Dieu d'aider les familles de Nzérykori pour l'autopasser la violence. Et nous souhaitons succès pour la Guinée et pour tous les guinéens. La présidente du Conseil national de la transition a rappelé les liens de coopération qui existent entre la Guinée et les Etats-Unis d'Amérique avant de dégager le rôle dévolu à la femme dans le maintien de la paix au sein de la société. J'avoue que ce partage de repas nous a encore aujourd'hui rapproché l'une de l'autre. Et ça nous a permis d'échanger et de savoir que nous devons être unis et que ce que nous avons de commun, c'est la République de Guinée. Et ici, si vous regardez la physionomie, c'est toute la Guinée qui est là. A travers cette rupture de jeûne, ses épouses de leaders politiques et femmes politiques s'engagent désormais à resserrer les coudes dans le but de faire de la Guinée un rave de paix. Deux tonnes de médicaments et du matériel médical pour l'hôpital régional de Zérykori, vous le découvrez en image. C'est un geste du gouvernement français à travers le centre de crise de son ministère des Affaires étrangères. Les médicaments sont actuellement en route pour Zérykori. Le don vise à apporter une assistance médicale aux blessés de la crise survenus récemment dans certaines localités de la région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Zérykori, justement, la délégation gouvernementale a conféré avec les communautés une façon de les appeler à s'impliquer pour la culture de la fraternité. Grande mobilisation côté jeunes pour entendre le message de paix du chef de l'État, Prosseur Alpha Condé, délivré par le chef de la mission. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. Des représentants des différentes communautés de Zérykori se retrouvent pour la première fois après les événements tragiques. Ces citoyens sont sensibles au message de paix et de réconciliation du président de la République transmis par la mission gouvernementale. Le chef de la délégation se félicite de la mobilisation. Ces communautés vivent ensemble il y a plus de 200 ans. Les premiers conniers qui sont venus ici, ou les premiers malinqués ou sous-sous ou peu, il y a de cela très longtemps. Il n'y a jamais eu d'affrontement entre ces communautés et la communauté pérenne. Pourquoi maintenant, à deux mois les élections législatives, ne croyez pas que c'est un fait banal ? Ce n'est pas un fait banal. Il faut que nous prenions conscience de cela. Ceux qui veulent déstabiliser la Guinée, ce n'est pas seulement la région forestière qui veut déstabiliser, c'est tout le pays, déstabiliser le gouvernement pour l'empêcher de travailler, déstabiliser les populations pour qu'ils ne vivent pas en paix. Si vous ne vivez pas en paix, vous ne pouvez pas développer le pays de l'École. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation rassure... Le rôle de l'État, c'est de restituer la paix, mais aussi de faire la vérité. De dire la vérité là où il faut la dire. On ne peut pas accepter que les Guinéens se lèvent et qu'ils aillent attaquer d'autres, même qu'ils tuent d'autres Guinéens. Ça ne peut pas rester de l'être morte. Ce n'est pas possible. Nous voulons la réconciliation, nous voulons la paix. Mais nous voulons aussi que justice soit faite. Parce que si on ne le fait pas, les mêmes événements risquent encore d'arriver. Or, cette fois-ci, il faut que ce soit la dernière fois que les Guinéens s'affrontent. Le message semble bien perçu par les citoyens de Zali. La démarche du gouvernement est appréciée. La délégation a été claire. Il nous a compatis au nom de son président, le président de la République, le professeur Alpha Kondé. Il nous a transmis la paix et la solidarité et la concorde. Je crois que tout le monde a été satisfait. A l'issue de ce meeting de sensibilisation, la délégation a saisi l'occasion pour visiter les infrastructures en cours de réalisation au compte du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance. Du centre artisanal à la résidence du préfet, en passant par la ville à Zali, le commissariat de police, le bloc administratif de la préfecture et la tribune de la place des martyrs. A ce jour, les travaux sont exécutés à 75%. Cette note par laquelle le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les membres de la Commission nationale d'organisation des festivités du 55e anniversaire de l'indépendance nationale le 2 octobre 2013 à Zérecorée, a une importante réunion de travail dans la salle de conférence du 10 département le lundi 29 juillet 2013 à 14h. La présence de tous et de toutes est vivement exigée. Le ministre Alassane Kondé. L'actualité politique avec les candidatures, 19 partis politiques au total pour les prochaines législatives. Pour l'instant, la CENI les a juste reçues, mais elle ne s'est pas encore prononcée. Un examen des dossiers est en cours. L'incompréhension entre les représentants des partis politiques dans les CARL et la CENI commence à trouver solution. La révision complémentaire a repris dans plusieurs bureaux. L'opération ne concerne pas tous les électeurs. Et cette opération devrait concerner uniquement les électeurs qui n'ont jamais été inscrits sur une liste électorale. Que ce soit la révision faite en 2013, que ce soit la liste électorale de 2010. Donc c'était des gens qui ne possédaient plus la carte de lecteur en 2010, mais qui n'ont pas de récipitif aussi pour 2013, qui devraient se faire arranger. Dans le cadre des préparatifs des élections, le dépôt d'une liste des candidats aux législatives est effectif. Dans un premier temps, 14 partis politiques avaient fait acte de candidature. Ces candidatures avaient fait l'objet de validation au niveau de la Cour suprême. Donc il va de soi que ces candidatures sont encore valables. A la suite de l'accord interguinéen, nous avons 19 candidatures déposées. Avec la reprise de la révision des listes électorales et le dépôt des candidatures, un grand pas vient d'être franchi dans l'organisation des prochaines élections législatives en Guinée. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante rappelle aux représentants des partis politiques dans l'écart qu'ils sont à la charge de leur formation respective et qu'à cet effet, leur prise en charge financière par la CENI n'est pas prévue dans le Code électoral. C'est du moins ce qu'explique Dr Omouris Sano, trésorier de l'institution. Déclaration de la CENI En application des accords du dialogue politique interguinéen, la CENI a lancé le 13 juillet 2013, c'est toute l'étendue du territoire national, la révision complémentaire des listes électorales pour une durée de 15 jours. Conformément à l'article 16 du Code électoral, en plus des représentants des démembrements de la CENI, des autorités administratives déconcentrées et décentralisées, chaque parti politique engagé dans les élections législatives a désigné des représentants dans les commissions administratives de révision des listes électorales. Nous remercions tous les partis engagés et les rassurons de notre volonté d'organiser avec eux, pour eux et pour les citoyens, une élection transparente et crédible. Cependant, depuis quelques jours, nous constatons non sans amertume un débrayage des membres de CARL dans certaines localités, particulièrement à Conakry. Dans le souci d'harmoniser les points de vue, la CENI a reçu ce jour, vendredi 26 juillet 2013, une délégation des membres de CARL des cinq communes de Conakry, porteurs du message de revendication suivant. Traitement de tous les membres de CARL sur la base de 100 000 francs par jour, comme les opérateurs de CENI. soit 1 500 000 francs par personne pour les 15 jours de travail, ce qui coûterait à la CENI environ 60 milliards de francs guignéens. Face à cette situation, la CENI tient à préciser que les opérateurs de saisie relèvent de Savary Technologies et ont été recrutés sur concours. Ils bénéficient de ce fait d'un contrat de travail dûment signé pour un travail de gestion technique des kits. Quant aux membres de CARL, ils ont pour mission de suivre pour le compte de leurs partis et autres mandats, le déroulement régulier et correct des opérations de révision des listes électorales. La CENI voudrait rappeler que lors de la précédente révision, elle avait accordé à chaque CARL un forfait de 2 millions de francs guignéens pour 30 jours de travail, soit 4 milliards au total. Pour la présente révision complémentaire, elle a accordé un forfait de 2 millions par CARL, soit 2 milliards pour 15 jours de travail. La CENI, tout en remerciant ses partenaires traditionnels, que sont les partis politiques et l'administration déconcentrée et décentralisée, les prix dans l'intérêt du processus en cours d'intervenir auprès de leurs représentants en vue de la poursuite normale des opérations de révision des listes électorales. La CENI. Le bureau exécutif du Conseil national de la transition CNT informe mesdames et messieurs les conseillers nationaux de la tenue d'une session plénière le lundi 29 juillet 2013 à 12h dans l'hémicycle du Palais du Peuple consacré à l'examen pour adoption de la loi définissant le sous-secteur de l'électrification rurale. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est vivement demandée. Signé le deuxième vice-président Elaj Mahmoudou Saliou Silla. La conférence internationale du travail est la deuxième, la 62e session. Elle s'est tenue en Suisse. Plusieurs pays dont la Guinée ont pris part à cette rencontre. Conakry était représenté par la ministre du Travail et de la fonction publique. La restitution des grandes lignes de cette conférence dans ce reportage de Nouveau Diallo. C'est pour rendre le rapport synthèse de la 62e session annuelle de la conférence internationale de Genève sur l'emploi, le code du travail et les droits des travailleurs que cette rencontre répartite a été initiée entre le syndicat des travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Trois semaines durant, la délégation guinéenne a travaillé avec les différentes commissions du BIT et Bureau international du travail pour la satisfaction du syndicat des travailleurs et les employeurs de Guinée. Ce que nous avons suivi à Genève, ça a été une première parce que la guinéenne était partie des délais, elle était venue massivement et nous avons travaillé dans toutes les conditions qui ont connu, n'est-ce pas, la participation du BIT Quand on parle de conditions de vie des centres, quand on parle d'accidents, quand on parle de contrats de travail, on parle de toutes les personnes qui travaillent et qui peuvent bénéficier de quelque chose. Donc c'est l'affaire de tout le monde. A Genève, chaque année, ce rendez-vous mondial mobilise les responsables syndicaux, les employeurs et gouvernements pour échanger sur l'emploi, le code du travail, l'emploi décent et le respect des conventions du BIT. Nous avons rencontré le principal responsable décideur du BIT, de l'OIT et nous en avons tiré vraiment de grands bénéfices. Je me réjouis parce que tous les éléments de ma mission ont participé effectivement, activement à ces différents travaux de commission. Cette rencontre a permis à la commission tripartite de finaliser le rapport qui sera présenté au gouvernement les prochains jours. dans le cadre de sa prise de contact périodique avec la presse nationale, M. le ministre de la communication invite l'ensemble des organes des médias publics et privés nationaux et internationaux à une conférence de presse demain, samedi 27 juillet 2013 à la maison de la presse à Coléa en Sébouni à 10 heures très précises. Signé le ministre de la communication Togba Césaire Pogomou. Bientôt le programme d'investissement public 2014-2016. Des concertations sont en cours pour son élaboration. Ce programme permettra de cibler les projets à exécuter par le gouvernement et les partenaires financiers. Notre reporter Kernot Ousmane Diallo a rencontré le directeur national de ce programme suivi. Tirant les leçons des gestions antérieures, la Troisième République a mis au point le plan quinquennal de développement. Les projets et programmes des départements ministériels sont harmonisés, les inquiétudes des populations identifiées également, les investissements à opérer sont connus. Mais pour réussir la mise en œuvre de ce plan, l'élaboration d'un programme d'investissement public est un passage obligé, une étape cruciale sur le point de s'achever. Depuis le 27 juin, on a commencé donc le processus. L'objectif de rechercher, c'est que nous devons produire le document qu'on appelle le programme d'investissement public 2014-2016 qui est pour nous et pour toute la Guinée un document de référence, un document de dialogue avec les partenaires techniques et financiers, un document de recherche et de financement pour tous les projets de la Guinée. Depuis près d'un mois, représentants d'institutions républicaines et de ministères se succèdent dans cette salle pour partager leurs projets d'investissement. L'exercice vise aussi à cultiver le goût de la planification dans l'administration guinéenne et mettre fin au pilotage à vue de l'économie. Dans le cadre de la réforme judiciaire, le ministre d'État chargé de la justice a initié le recrutement du CIE de justice. A cet effet, 29 candidatures ont été enregistrées. L'examen approfondi des pièces des dossiers a permis de constater 7 faux diplômes et 2 diplômes avec des mentions falsifiées. A ce titre, le ministère d'État chargé de la justice par le biais du procureur de la République engagera des poursuites judiciaires pour faux et usage de faux à l'encontre des personnes concernées conformément aux dispositions des articles 169 et suivant du code pénal signé Moussa Kourouma, le secrétaire général. C'est une bonne nouvelle pour les collectivités locales de la préfecture de Kéruané. La société Guitaire Mining vient de payer les 500 millions de francs guinéens soit l'équivalent de 1% de son chiffre d'affaires pour l'exploitation de sa concession diamantifère à Banankoro. Reportage Fodibangali Fofana. Dans cette salle, les représentants de l'ensemble des collectivités de la préfecture de Kéruané et ceux de la société civile de Banankoro. Ils sont venus recevoir le fonds de 1% du chiffre d'affaires que la société Guitaire Mining paye aux collectivités de sa zone d'exploitation. Le montant s'élève à plus de 507 millions de nos francs. Il nous a inscrit à ce que seulement les collectivités représentant de la société civile et les citoyens afin que chaque citoyen puisse être informé du montant payé par la société et quelle doit être la destination d'utilisation de ces fonds dans le cadre du projet d'investissement au niveau de nos collectivités locales. Je peux également me réjouir du fait que le comité de conservation dans les localités de l'Ouyer soit pris au sérieux par les élus de cour partout où nous sommes passés. 80% de ce montant sont destinés à la commune rurale de Banankoro. Le district de Tissinkoro abritant la société aura la plus grosse part à 75%. Les autres collectivités de la préfecture de Kiroane auront 15%. Les 5% restants du montant total sont destinés à la préfecture pour le suivi des actions. Nous avons un seul engagement sur l'utilisation de ces fonds à la commune et sur la collectivité de tous ce qu'ils feront avec ce fonds. Ce tact posé par la société Gitter Mining est une grande première dans l'exploitation des mines de diamants à Banankoro. Ça représente pour moi une satisfaction tant attendue parce qu'il fallait que je me soit rassuré de la mise en place de la répartition et le mécanisme de faire parvenir aux bénéficiaires. C'est avec espoir que des bénédictions sont faites pour le développement harmonieux de Kirwanais à travers l'exploitation de ces ressources minières. Circuler à Conakry devient un exercice particulièrement difficile. Les nids de poules dictent leur loi sur nos routes créant des embouteillages. Ceux qui se tapent le gros du boulot ce sont les agents de la sécurité routière. C'est pourquoi ils ont décidé de procéder au remplissage des trous. Pour la police routière les nids de poules constituent un frein à la fluidité de la circulation à Conakry. Ils sont à la base de fréquents ralentissements embouteillages et autres cassures de pneus des engins. Pour attenuer les effets de ces nids de poules la sécurité routière décide de remplir ses trous sur les voies urbaines de la capitale. La mesure vise à attirer l'attention des services techniques. C'est dans le cadre d'avoir la fluidité du service d'entretien routier. Nous, cette dégradation ça nous voit des difficultés pour, dans le cadre quand même de faire notre travail. Et voilà pourquoi nous invitons nos agents et nous-mêmes sur le terrain pour faire ce travail. Ce tact citoyen des agents de la sécurité routière est apprécié par certains usagers même s'ils souhaitent que le travail soit fait par les services publics spécialisés. Si tout le monde faisait comme ce que font le groupe de commissaire Kamano ça leur plaire tout en Guinée. Merci beaucoup. Vraiment il faut que le gouvernement pense sur la route de Kabelé. Vraiment les gens souffrent avec l'embouteillage. Ça c'est très bon. Les policiers sont nos amis qu'est-ce qu'il y a en train de faire là ? Ça c'est bon. Même nous les chauffeurs on fait ça en attendant parce que toutes les routes sont pas là c'est trop gâté. Il y a beaucoup de souffrance. La fermeture de ces trous est un ouf de soulagement pour non seulement les usagers mais aussi pour ces agents de la police chargés de réglementer le trafic routier. C'est parti pour le concours national des lectures et citations et interprétations du Saint-Coran. Cette 32e édition regroupe 150 candidats toutes préfectures confondues et parmi eux le jeune Abdoul Karim Kébé première participation il a émerveillé le public lors de sa séance d'essai. Moussa Komara Mamadou Al-Fabalde Il a 13 ans Abdoul Karim Kébé est venu de Cancan pour participer au concours national de mémorisation de récitation et d'interprétation du Coran. Ce jeune garçon issu de la grande école madrassa de Karamoko Abdoulaye Diakité espère remporter la première place. Lorsque je venais pour le concours je suis allé dire à mon maître et à mes parents ils ont béni pour moi sans faute je serai le premier. Sur 7 candidats venus de la région de Cancan Abdoul Karim Kébé est le premier à passer devant les membres du jury pour son coup décès. Sa prestation et sa voix ont séduit le public chacun tente de l'offrir un cadeau. Durant deux semaines Abdoul Karim va rivaliser avec 150 candidats venus des 33 préfectures du pays. Les plus méritants de ce concours décrocheront des bourses d'études pour l'Arabie Saoudite ou le Maroc. Il faut mémoriser le 5 Coran soit entier soit en partie vous avez le Coran à 114 versets à 114 sourettes quelqu'un qui reste par exemple 30% de Coran quelqu'un qui reste 50% quelqu'un qui reste 70% et quelqu'un qui reste le Coran entier mais ce n'est pas aussi la signification la récitation seulement il faut aussi connaître la signification. Cette 32ème édition est une aubaine pour le secrétariat général des affaires religieuses d'inciter les jeunes à cultiver l'esprit de la science divine un moyen de faire aussi la promotion de l'islam en Guinée. Le mois béni de Ramadan pas toujours facile pour les femmes surtout celles qui à côté des travaux ménagers sont obligées de faire face aux contraintes de leur vie professionnelle certaines réussissent tant bien que mal à jouer sur les deux tableaux contraintes professionnelles et contraintes conjugales c'est dans ce reportage d'Emmanuel Millimono avec Djenayen Sani. Mariam Bailoba est technicienne dans une station de radio privée de la place. Tous les jours elle est à son poste de travail dès 8h. Cette contrainte professionnelle n'a cependant pas trop d'impact sur sa vie de femme au foyer en ce mois de Ramadan. L'après-midi est consacrée aux travaux de ménage. D'habitude je travaille de 8h à 18h et maintenant je travaille de 8h à 15h parce que c'est le mois de Ramadan donc je dois rentrer tôt pour préparer pour mon mari. Il est 14h le repas doit être prêt avant la rupture du jeun. Pendant les 11 mois je ne peux pas préparer mais le mois de Ramadan je préfère moi-même préparer pour avoir la bénédiction. Comme Mariam Bailoba plusieurs femmes concilient à la fois le service et le foyer le mois sain de Ramadan les oblige à s'établir des horaires spéciaux de travail en accord avec la hiérarchie administrative. A la place d'une domestique habituelle qui s'occuperait des travaux ménagers ces femmes rentrent plutôt que d'habitude afin de faire la cuisine pour leur mari histoire d'obtenir les bénédictions et récompenses divines. Et on en vient à l'actualité africaine avec la présidentielle au Mali la campagne est toujours en cours pour un scrutin historique. Les candidats déballent à présent leur programme pour conquérir les électeurs suivis. Au siège du Haut Conseil islamique c'est à son tour de passer le grand oral devant les membres du bureau exécutif national qui ont déjà reçu ses rivaux. Soumaïla Sissé dévoile son programme qui vise à redonner au Mali sa fierté. A la fin des échanges pas de consignes de vote données par les religieux. Qu'importe Soumaïla Sissé affiche une grande sérénité. Je crois que c'est une dynamique qu'il faut créer et j'entends créer cette dynamique en proposant quelque chose de solide entre les hommes qu'il faut en ce moment-là et en remédant la paix et la sécurité avec l'appui bien sûr des partenaires qui nous ont aidés depuis tous ces longs mois. Ancien ministre des Finances Soumaïla Sissé défend les couleurs de l'Union pour la République et la Démocratie la deuxième force politique du Mali. Il jouit également qu'une solide expérience internationale pour avoir été pendant dix ans le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme lui, Ibrahim Boubaka Keïta est un favori pour le scrutin de dimanche. Ancien premier ministre, Ibeka pense être le seul candidat à avoir le profil de président dont les maillots ont besoin. On veut un homme d'État intègre, on veut un homme d'État à hauteur de mérite, de compétence, qui sache ce qu'est l'État, qui sache diriger l'État, qui aie de l'autorité, pas de l'autoritarisme, mais de l'autorité, pour que les tâches rigoureuses qui sont attendues soient mises en oeuvre. Fort du double soutien d'une bonne France de l'armée malienne et de nombreux chefs religieux, Ibrahim Boubaka Keïta se dit confiant quant à l'issue du premier tour de la présidentielle. Même optimisme au sujet de campagne de Maudibo Sidibé, un autre ancien premier ministre. En campagne à Sikasso, le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence jouit d'une bonne réputation auprès de ses partisans. Ces derniers le présentent comme un homme intègre. Il n'a jamais été mêlé à aucune affaire sale, quelque soit. Il n'était aucun contrôle de laisser la fonction de l'État à ce niveau pendant 20 ans et il n'était trempé dans aucune salle à faire pour l'homme et nationaliste, l'homme et patriote et se bat pour le bien du peuple malien. Criminologue de formation, Maudibo Sidibé a été pendant 20 ans ministre au Mali. Pour son équipe de campagne, c'est un atout qui peut permettre à cet ancien policier de remporter le scrutin dès le premier tour. A l'occasion des journées mondiales de la jeunesse, le pape a présenté un discours pastoral à la jeunesse. L'événement s'est passé dans un quartier périphérique de Copacabana au Brésil. Images et commentaires de nos confrères d'ITV. Le pape, plus fort que la pluie aux journées mondiales de la jeunesse. Malgré le mauvais temps, près d'un million de catholiques sont venus l'écouter sur la plage de Copacabana. Mais le pape n'est pas à Rio que pour faire la fête. Plus tôt, il est allé à la rencontre des habitants de Bidonville et aujourd'hui, entrevue avec des jeunes détenus et chemin de croix au programme. Sport, l'équipe nationale cadette de handball rentre de Barcelone en Espagne où elle a remporté la 33ème édition d'une compétition dans cette discipline. L'équipe a été reçue avec honneur à l'aéroport de Conakry. Ibrahima Sourifofana. A Barcelone, le handball guiné a conquis le monde. C'est à l'occasion de la 33ème édition du tournoi international de handball en Espagne, l'équipe nationale féminine cadette de Guinée a obtenu ce trophée. Une reconnaissance internationale pour le handball guiné sur la pente ascendante depuis plus d'une année. C'est le résultat de deux ans de travail. Je dirais au peuple de Guinée de soutenir le handball car il y a l'avenir dans ce sport et il y a le sérieux aussi. Cette compétition comme à l'accoutumée a regroupé les sélections PEPI minimes cadettes junior et senior en série féminine et masculine. L'autorité qui doit soutenir le handball a aidé le président Pai pour soutenir le handball guiné puisque c'est lui seul qui finance. Le gouvernement doit vraiment s'impliquer là-dedans. Je suis convaincu qu'elles seront qualifiées pour le championnat du monde mais je sais qu'elles iront pour jouer le titre. Elles ont maintenant tous les atouts. Il suffit maintenant que l'État vienne en appui pour nous aider à concrétiser les objectifs que nous nous sommes donnés. Au cours de ce tournoi la Guinée a également obtenu le trophée de la meilleure juge du tournoi. Cette distinction internationale est un bon signe précurseur pour le handball guinéen. Cette équipe est également qualifiée pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations prévues au mois d'août prochain en République de Congo. Ce revient sur ce communiqué dans le cadre de sa prise de contact périodique avec la presse nationale. Monsieur le ministre de la Communication invite l'ensemble des organes des médias publics et privés nationaux et internationaux à une conférence de presse demain samedi 27 juillet 2013 à la maison de la presse à Coléa dans ses bouillies à 10h très précises signées. Le ministre Césaire Pogromo C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez en Guinée et partout dans le monde. Bonsoir. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage